Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui s'intéressent à l'hypnose et au niveau d'état modifié de conscience. Alors je voudrais vous expliquer dans ce podcast les dix commandements de l'hypnotiseur qui débute. Dix commandements à respecter si vous voulez que vos clients aient des résultats. J'ai bien dit que vos clients aient des résultats et non pas que vous ayez des résultats avec vos clients qui est la première erreur. Une erreur fondamentale où beaucoup de personnes je les côtoie assez suffisamment dans les stages pour dire tu verrais les résultats que j'ai avec mes clients c'est incroyable ils partent en hypnose. Non vous n'avez aucun résultat. Ce sont les clients qui ont des résultats avec vous. C'est comme si un cardiologue ou un chirurgien parlait sans arrêt lorsqu'il rencontrait ses amis, combien de personnes il a sauvé, combien de personnes il a opéré. Non ça fait partie du business, ça fait partie de son travail. Donc la première chose à bien comprendre c'est que vous n'avez aucun résultat, vous êtes juste un accompagnant parce que l'hypnose est une auto-hypnose guidée. Alors quand vous avez compris ça, voici les dix commandements pour l'hypnotiseur qui débute. Premier commandement, l'intention. Vous devez avoir une intention claire et précise de la séance. Autrement dit, dans l'intention ça veut dire que vous devez oublier totalement tous vos problèmes. Vous devez laisser vos problèmes à l'extérieur et ne pas les amener dans la séance. Sinon vous allez toucher inconsciemment votre client ou votre patient. Deuxième commandement, tu n'as aucun pouvoir. C'est le sujet qui a toutes les ressources. Enfin, il a les ressources en votre présence ou en la présence de quelqu'un, il ne les a pas par lui-même. Sinon, s'il les avait, il ne serait pas venu vous voir. Mais vous n'avez aucun pouvoir sauf la façon d'en lui faire prendre conscience des ressources qu'il a pour générer les solutions. Troisième commandement, comprends que l'hypnose est de l'auto-hypnose guidée. L'hypnose n'est que de l'auto-hypnose guidée. C'est un commandement très important. Quatrième commandement, c'est l'alliance avec le sujet. Toute réussite de votre partenaire, client ou patient viendra de l'alliance qu'il aura fait avec vous. Souvenez-vous de ça en permanence. Le cinquième commandement, c'est la synchronisation. Vous devez synchroniser en permanence à la fois sur la respiration, qui est peut-être encore le plus important même que la posture. La posture, bien évidemment, et puis la synchronisation verbale. Sixième commandement, la calibration, car vous devez tout le temps être concentré sur l'autre, le tri sur l'autre. Regardez en permanence les réactions de l'autre. À un moment donné, nous allons arriver à ce qu'on appellera bientôt la neuro-hypnose, où on prendra conscience qu'il y a la calibration, la physiologie et la neurochimie du cerveau. Il n'y a pas besoin de grand chose quand on est dans la calibration. Septième commandement, le bon canal, VACOG, c'est-à-dire que vous devez repérer et surtout utiliser le canal de la personne visuelle, auditif ou kinesthésique, sachant qu'olfactif et gustatif sont des sous-modalités de kinesthésique. Mais vous devez éviter de parler selon votre canal et faire le tri sur l'autre et sur la façon dont il reçoit en fait des informations parce que c'est comme sur canal plus. Sinon, vous faites un scénario, un protocole, il perçoit l'image comme sur canal plus, mais c'est flouté parce qu'il n'a pas le décodeur. Huitième commandement, ne jamais envoyer évoquer des souvenirs négatifs, même dans l'anamnèse et surtout pas du tout après le retour, la réassociation de la science, car le subconscient ne voit pas la différence entre ce qui est vécu et imaginé et vous devez absolument éradiquer toute conversation que la personne dirait sur des choses négatives. Neuvième commandement, inspirez-vous d'autres vidéos d'hypnose, tout simplement parce que vos neurones miroirs vont enregistrer tout ce que vous voyez comme si c'était vous qui pratiquez. Les neurones miroirs sont quelque chose d'absolument fantastique. Si vous voulez progresser, il vous suffit de regarder des dizaines de vidéos et vous allez apprendre et faire des connexions neuronales très rapidement. Et dixième commandement, peut-être le plus important, avec celui de l'intention, c'est que les limites de l'hypnose, oui il y en a. On a l'impression des fois quand on regarde certaines personnes qui s'expriment sur YouTube que l'hypnose va tout régler, que c'est une pensée magique, mais pas du tout. Les limites de l'hypnose, c'est avant tout celles de l'hypnothérapeute, celles du praticien en hypnose. Vous avez des limitations, vous avez des cadres dans lesquels vous ne pouvez pas intervenir parce que ce n'est pas votre corps de métier, que ce soit la psychologie ou certaines choses du domaine médical. Vous devez rester dans vos limites. Vous ne devez pas chercher à avoir de résultats pour vos clients, comme je le disais dès le début de cette vidéo. C'est le client qui a des résultats ou pas. Et donc lorsque vous êtes dans une configuration, une séance où le thème évoqué vous met dans une sensation pas très agréable, où vous ne vous sentez pas du tout à l'aise, eh bien ne faites pas cette séance parce qu'on ne travaille pas sur des séances qui sont en résonance avec des problématiques que l'on n'a pas réglées. Donc les limites de l'hypnose sont celles de l'hypnothérapeute. Alors j'espère que cela vous parle, que cela vous donne un cheminement de ce qu'il faut faire ou pas, et en tout cas hypnotiquement votre. A très bientôt.